Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'année 2021. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que personne ne somatise et qu'une de douleur en cette nouvelle année. Car 2020 a trop somatisé dans le Salamigondi infinitésimal de manière sous-jacente. Que les puissances du monde surnaturel, angélique et séraphique prient pour tous les habitants de notre pays. Laisse la première dame de Côte d'Ivoire, madame Simone Eivet-Dabo, deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien, sans la mine de confit sud-horupente, s'est rendue ce vendredi 8 janvier 2021 au domicile du président du PICI RDA, monsieur Henri Conan Bédier. Cette rencontre s'est déroulée en présence de son épouse, madame Henriette Conan Bédier, qu'il a reçue en seconde audience séparément. Madame Simone Eivet-Bagbo, légérie du Front populaire ivoirien, a toujours œuvré à rabibocher et à rafistoler toute la Côte d'Ivoire pour une paix durable. Ce n'est pas du conquistador, encore moins une démarche désymétrique. Suite à son discours à la nation à l'occasion de ses voeux de nouvel an 2021, Simone Eivet-Bagbo a tenu à se rendre au domicile du couple Bédier pour le souhaiter en personne une très bonne année 2021, ainsi que celle de son époux, le président Laurent Gbagbo. La rencontre s'est déroulée dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Reportage. La deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien, Madame Simone Eivet-Bagbo, était en début de soirée ce vendredi 8 janvier 2021 au domicile du couple Henri Conan Bédier. Selon elle, l'objectif de cette visite était de saluer et de présenter ses voeux au président du PDCI et son épouse. Nous l'écoutons. Nous sommes en début d'année. Nous sommes en début d'année. Il est normal et il est important de venir présenter les voeux aux aînés à M. et Mme Bédier. Ils ont eu l'amabilité de me donner rendez-vous cet après-midi. Donc avec beaucoup de joie, je suis venu. J'ai rencontré le président à qui j'ai présenté mes voeux. Et puis entre femmes, on est allé papoter un petit peu. Voilà. Madame la présidente, est-ce qu'avec le président Bédier, vous avez parlé des législatives ? Non, je ne suis pas venu pour parler politique. Je suis venu vraiment pour présenter mes voeux. Donc on n'a pas parlé des législatives. A sa suite, l'épouse du président du PDCI RDA, Mme Henriette Konambidier, a salué l'acte de sa soeur cadette et a formulé le vœu de voir le peuple ivoirien réconcilié en cette année 2021. Je vous souhaite une heureuse année à toute la Côte d'Ivoire et qu'on puisse être réconcilié. C'est surtout ça le plus important pour nous. Merci beaucoup. Je vous propose de revenir sur l'adresse à la nation de Mme Simone Eivet-Bagbo, deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien à l'occasion de ses voeux de nouvel an 2021. L'égérie du Front populaire ivoirien exprime dans son adresse sa compassion aux familles des victimes du coronavirus, cette pandémie qui a tenté de déstabiliser, vampiriser et phagocyter le monde avec son coroner de mort et d'infection. Frères et soeurs ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire, L'année 2020 a été sans conteste une année particulièrement difficile et douloureuse pour notre pays. 2020 a en effet été marqué par deux importantes crises qui ont eu des conséquences néfastes et graves sur la vie des populations et le fonctionnement des institutions. Je voudrais citer en premier lieu la crise sanitaire née de la pandémie à coronavirus. Cette crise-là a occasionné de nombreux décès et porté un coup dur à pratiquement tous les secteurs d'activité clé de notre nation, provoquant la faillite de plusieurs entreprises avec son corollaire de perte d'emploi, de précarisation et de dislocation des familles. J'exprime à nouveau en profonde compassion aux familles de toutes les victimes de cette pandémie et j'implore la clémence et la miséricorde de Dieu sur notre pays et sur l'humanité tout entière afin que cette crise sanitaire soit bientôt pour nous un lointain souvenir. Dans la seconde partie de son message à la nation, la première dame Simone-Hévé-Babeau exprime également sa compassion aux victimes de la crise électorale de 2020, née de la transgression de notre constitution, de notre loi fondamentale comme schisme. Elle garde cependant l'espoir d'un lendemain meilleur en cette nouvelle année et demande par la même occasion aux Ivoiriens de sortir de leur surantisme, au profito-situationnisme et ventreau-latrisme afin de préserver la paix pour tous. Notre pays a également connu une crise pré- et post-électorale née de la transgression de notre constitution, de notre loi fondamentale. Cette crise a provoqué plus de 75 morts, des centaines de blessés, dont certains sont marqués à vie, et des destructions de biens publics et privés. À tous ces jeunes gens qui ont payé le prix fort pour que la démocratie, l'état de droit et la liberté soient respectés en Côte d'Ivoire, je rends ici l'hommage de tous les démocrates sivoiriens et pris de paix et de liberté. Je m'incline aussi avec respect devant la mémoire de tous ceux qui, lors de ces mouvements de protestation, ont malheureusement peur de la vie. Et j'exprime ma sincère commisération à leurs familles respectives. Dans ce chapitre de son adresse à la nation, la deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien nourrit sans j'attense l'espoir d'un retour très rapide du président Laurent Gbagbo, fondateur du Front populaire ivoirien, dans son pays natal. Pour elle, ce retour sera indispensable à la réconciliation nationale et non une fantomalisation et une inquisition, mais plutôt une privégiature à la paix. Le retour du président Laurent Gbagbo ne doit pas somatiser personne, car il vient avec un cœur de pardon logarithmique et infinitésimal. La seule lueur de joie est le retour annoncé du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, la tête de ses ancêtres. Ce retour du président Laurent Gbagbo, chez nous indispensable de la réconciliation, ne peut qu'être bénéfique à notre nation. en quête depuis plusieurs décennies d'unité, de paix et de développement. L'année 2020, ça va donc, silencieusement, emportant avec elle une forte cohorte de malheurs, de maladies, de souffrances, d'espoirs dressés puis brisés. À chacun de nous, j'ai dit que Dieu nous vienne en aide. Notre nation est encore là. Elle attend toujours notre amour, notre attachement à la justice, au respect de nos vies, au respect de ses lois. Demeurons fermement debout et prenons possession de cette pensée de l'écriture qui dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? » Tu mettrais un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Entrons donc dans le port de 2021 avec des louanges, dans ce pari avec des cantiques. Célébrons l'éternel, bénissons son nom. Excellente année 2021. À chacun d'entre nous, à chacun d'entre nous, que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Madame Simone Evé-Babbo, deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien, a reçu ce samedi 9 janvier 2021 la fédération du parti venu d'Abobo. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'initiative du secrétaire général du FPI qui a mis toute la direction du parti en mission. Il s'agit donc pour les premiers responsables du parti de rencontrer les militants et avoir un échange franc avec eux sur les questions des élections législatives du 6 mars 2021. Il s'agit aussi de mobiliser la base pour réserver un accueil chaleureux et rocambolesque au président Laurent Gbagbo lors de son retour apoditique et assertif en Côte d'Ivoire dans les prochains jours. Avec la légérie du FPI, Madame Simone Evé-Babbo, il n'y a pas de rupture d'idéation, pas de périclité, sinon on sera tous gagnés par la ciseo-céphale et la ciseoïdie. Merci de nous avoir suivis. Bonne et heureuse année 2021. Au revoir. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada